amis pilotes bonjour aujourd'hui je vous propose d'étudier les conditions vmc et le vol vfr dans le cadre de la formation ppl avion si cette vidéo vous plaît je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube 16 la wii en vous remerciant d'avance pour le petit coup de pouce le vol vfr pour visual flight rules n'est autorisé que lorsque les conditions météorologiques sont dit vmc pour visual meteorological conditions mais à quoi correspondent ces conditions vmc il s'agit de minima en matière de visibilité et distance par rapport aux nuages la règle générale l'avion doit rester à une distance des nuages de 1500 m horizontalement et 300 m en d'autres mots 1000 pieds verticalement la raison de cet espacement est que les avions volant au régime ifr régime vol aux instruments peuvent voler dans les nuages et il faut donc une distance de sécurité pour se donner le temps de voir un appareil qui sort du nuage et éviter l'abordage la visibilité horizontale doit être d'au moins cinq kilomètres en dessous du niveau de vol 100 et d'au moins huit kilomètres à partir de et au delà du niveau de vol 100 à cette règle générale il existe une exception pour les espaces aériens de classe f et g en classe f et g et pour autant que l'avion se trouve en dessous du plus haut des deux niveaux 3000 pieds au dessus du niveau de la mer ou 1000 pieds sol l'avion doit simplement rester en dehors des nuages et en vue du sol la visibilité horizontale doit être d'au moins un kilomètre et demi cinq kilomètres si la vitesse indiquée est supérieure à 140 nœuds à noter que dans une CTR le plafond doit être d'au moins 1500 pieds par rapport au sol ceci est la conséquence de la règle générale l'avion doit en effet garder à un minimum de 1000 pieds de séparation verticale par rapport au nuage la hauteur du survol réglementaire minimum étant de 500 pieds le total fait bien 1500 pieds mais dans une CTR et uniquement dans une CTR il est possible d'obtenir une dérogation permettant de voler en dessous des minima vmc que je viens d'expliquer il s'agit du vfr spécial qui doit être autorisé par le contrôleur voyons à présent la notion de vfr on top il s'agit de voler au dessus d'une couche soudée de nuages et donc sans avoir le sol à vue le vfr on top s'avère bien pratique pour le voyage aérien en cas de plafond bas sur la partie en route du vol pour pouvoir voler on top les conditions suivantes doivent être réunies se trouver au dessus du plus élevé des deux niveaux 3000 pieds ansl ou 1000 pieds surface l'avion doit être équipé d'un moyen de radionavigation vor ou adf ou encore gps de classe a b ou c attention votre tablette avec logiciel gps même si elle s'avère très pratique pour lever à faire on top n'est pas valable d'un point de vue réglementation l'avion doit être équipé d'une radio et il est indispensable de pouvoir atteindre son niveau de croisière et rejoindre sa destination sans traverser la couche nuageuse en cas de vol à l'étranger bien se renseigner sur les critères du vfr on top qui varie fortement d'un pays à l'autre voire même être interdit au début voler au dessus de la couche peut s'avérer stressant il faut toujours avoir un aérodrome de dégagement en ligne de mire et bien se renseigner sur la météo à destination et bien entendu savoir faire demi tour à temps d'un autre côté voler on top est plus sécurisant que de s'obstiner à rester sous un plafond bas qui se rapproche du sol au fur et à mesure de la progression ceci termine cette vidéo de révision ppl avion les supports utilisés sont extraits du guide vfr cessna oui disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci dessous à bientôt pour d'autres révisions